C'est fait. Tous les huit partis politiques enregistrés à la Sénat dans le cadre du scrutin du 17 mai prochain ont déposé leurs dossiers finaux au niveau de la Commission. Après le Bloc républicain et l'Union progressiste qui ont ouvert le bal dans la journée du mercredi 25 mars, les FCBE et le PER ont pu également déposer leurs dossiers le jeudi dernier. Après le résultat provisoire, nous avons reçu cinq catégories d'observations qu'il fallait satisfaire dans les 72 heures. Il était normal qu'on vienne les satisfaire. Nous avons revu tout ce qu'il faut et nous sommes venus déposer. Je crois que toutes les observations dans les différentes catégories ont été satisfaites. Même le supposé mineur, alors que c'est un majeur qui est né en 96-24 ans, nous avons déposé son agne de naissance pour dire que nous, nous n'avons pas de mineur sur notre liste. Donc toutes les observations ont été bien faites. Les douze départements qui ont reçu d'observation, nous les avons comblés. Également tous les dossiers qui ont été vus après examen. En ce qui concerne naturellement les inconcordances de non, nous les avons réglées et nous avons montré que nous sommes à jour. Aujourd'hui, la FCBE s'est acquittée de tout ce que la Sénat demande et n'attend que le récipicier définitif. Comme les autres partis politiques, le PER se félicite d'être le quatrième parti politique à avoir déposé des réponses aux observations faites par la Sénat. Nous avons effectivement fait un travail dans la salle. Nous pensons, nous sommes après tout ce boulot, que nous pouvons espérer. On a satisfait les recommandations. C'est finalement dans la journée du vendredi que le PRD et le FCDB ont pu s'acquitter de cette obligation. Le parti Moëlle-Bénin a quant à lui quitté le siège de la commission dans la nuit du vendredi au samedi. Nous avons apporté les pièces qui nous ont été relevées, totalement, disons, zéro faute. 100%. Il n'y a pas une seule pièce qui manque dans le dossier du PRD. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est ce que la Sénat a appelé les nouvelles pièces constatées et qui ont été notifiées le samedi dernier. À cet effet, nous avons 15 observations et toutes les 15 observations ont été solutionnées de façon satisfaisante. Je pense que nous avons noté que les évaluateurs qui nous ont reçus étaient très satisfaits également. D'abord, du temps que nous avons passé devant eux parce que ça a été très rapide. D'après ce qu'ils nous ont dit, ça a été très rapide. Donc, cela, certainement, est le résultat de l'organisation interne que nous avons mise en place dans la présentation des dossiers. Je vais demander aux militants du PRD d'être totalement sereins. Nous avons fait le job qui nous a été demandé. Ils sont très inquiets, mais à partir de ce que nous venons de faire aujourd'hui, de ce que vous venez de voir vous-même, vous pouvez dire aux militants que la lutte continue. Avec la réforme du système partisan, nous devons réunir 3630 candidats et rassembler les dossiers. Il y a une nomenclature correcte à suivre. Il y a une méthodologie à suivre. Et en prenant en compte la rigueur de la Sénat, je crois que le travail, quand vous regardez nos yeux, ça montre quand même que c'est un travail à ras-sans-mains très important parce qu'on estime, au niveau de l'OFCDB, qu'on souhaite vivement participer à la construction de la nation, à la construction de nos cités, parce que quelqu'un doit s'occuper, des gens doivent s'occuper, des femmes et des hommes doivent s'occuper de la construction de la nation. Donc nous, on a estimé, au niveau de l'OFCDB, qu'il faille vraiment apprendre à travailler auprès des anciens. C'est justement pourquoi nous sommes venus déposer nos dossiers. Une seconde fois, parce qu'une première fois, on a eu, comme on appelle, le récifissé provisoire. Actuellement, nous avons déposé. On espère, par la grâce de Dieu, qu'on va sortir par une porte honorable. Nous sortons de cette comparution devant les services de la Sénat dans l'état d'esprit d'un candidat à un examen qui a eu la chance de tomber sur une épreuve qu'il a déjà traité la veille. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous partons de la Sénat, confiant d'avoir réussi l'exercice. Ça veut dire que nous avons apporté à 100% les réponses aux observations que la Sénat nous a formulées le 21, je crois, le 21 dernier. Donc pour nous, c'est du 100%, mais ça reste l'impression du candidat. La Sénat va procéder aux vérifications approfondies et nous sommes certains que les nouvelles seront bonnes quand il reviendra à la Sénat de rendre publique la liste des partis politiques qui auront le récépissé définitif pour prendre part aux prochaines élections communales du 7 mai prochain. Il faut préciser que l'UDBN de l'honorable Claudine Prudensio a également déposé son dossier corrigé. Il revient désormais à la Sénat de proclamer la liste officielle des partis politiques retenue pour prendre part aux échéances du 17 mai 2020.